Alors, je ne taillerai pas sur le physique, mais enfin, une vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et d'habitude le mien, mais cette semaine je me prépare potentiellement à souffrir un petit peu, souffrir à deux titres, premier d'entre eux, le reportage que vous m'avez enjoint à commenter via les réseaux sociaux et associaux hashtag vidéoscopie, et l'oeuvre d'une certaine Rocaia Dialo, ce qui en soi est déjà généralement tout sauf un gage de qualité, et secondo, il contient beaucoup, beaucoup, beaucoup de superficie, de peau nue, en tout cas je ne l'ai pas visionné, vous connaissez notre serment, notre pacte, je réagis en condition du direct, simplement le simple fait de devoir déplacer le fichier du Google Drive sur mon bureau, ça fait que j'en vois quelques secondes, et bien ces quelques secondes m'ont dévoilé beaucoup plus de peau que je ne l'aurais souhaité, et j'ai eu l'impression de me retrouver un peu dans un passage de particules élémentaires de Houellebecq, espérons tout de même que certaines se rhabillent un peu, ça aidera le commentaire, voilà. Mal-être, mauvaise estime de soi, voire dépression, comment se sentir bien dans sa tête quand on essaie de se conformer à des modèles inaccessibles ? Comment se sentir bien dans sa tête quand on essaie de se conformer à des modèles inaccessibles ? C'est effectivement très difficile d'être confronté à un échec immanent. Après, il y a une solution, alors j'ignore la solution que va nous proposer Rocaillou, oui, c'est un documentaire en fait de Rocaillou Diallo, alors je ne sais pas exactement dans quelle mesure il est à son initiative, ou il a été sponsorisé, ou elle a été stipendiée, bref, on va le découvrir. En tout cas, première réplique, première intention, j'ai envie de dire qu'on a le libre arbitre en théorie de choisir les modèles auxquels se conformer, en fonction de sa nature, en fonction de ses aspirations. Si effectivement on n'a aucune fibre sportive, ou qu'on n'a aucune coordination des membres, et qu'on veut devenir Novak Djokovic, ça va être compliqué. Si on n'a aucune capacité de concentration et qu'on veut devenir un maître d'échec, ça va être compliqué. On peut choisir également de se conformer à des morphologies qui sont soi-même en mieux. Donc là on voit un premier couple, que va faire Rocaillou ? Va-t-elle analyser leurs fesses ? On a une jeune fille qui a l'air très à corte, comme ça, diaphane, avec une robe d'été, ça doit être l'été. Et on a un mec très mal gaulé, avec des gros mollets, lipu, avec les petites jambes, regardez il est plus grand qu'elle, mais il a les jambes plus petites, c'est horrible. Et avec un paquet de clopes dans la fesse. Alors déjà qu'il n'a pas de fesses, en plus il a un paquet de clopes dans la fesse, c'est horrible en fait. Donc passons sur cette image horrible. Ce désir, une esthétique, pousse trop de femmes à croire qu'elles peuvent dominer leur corps. Mais le corps n'est pas un simple... Donc le couple à l'écran était manifestement un couple témoin de passants, pas forcément prévenus qu'ils étaient filmés de derrière. Et là on imagine une comédienne qui est censée incarner la déesse Calipi, avec des fesses pas trop mal, enfin pas trop mal. C'est surtout le jean qui est pas trop mal, elle a un petit peu des fesses en gouttes d'eau, avec des épaules plus larges que les hanches, ce qui est pas très joli pour une femme. Mais bon, on imagine que c'est sans doute une mise en abîme d'une forme du remplacement. C'est-à-dire que là c'est ni le grand ni le petit remplacement, ni celui du bas ni celui du haut. C'est le remplacement du milieu, c'est le remplacement du cul, flasque du mec, par un cul censé être bombé dans un jean qui est censé bien lui aller. Mais sauf que là le problème c'est que le truc est placé au premier plan de l'écran, à un tiers de tiers en plein centre juste pour qu'on le voit, et à la confluence des lignes de force. Tout converge, sans jeu de mots, vers cette partie de l'anatomie. Donc là c'est un peu insistant, c'est un peu lourd, c'est un peu longuet, je pense qu'on a compris le principe et qu'on peut passer à la suite. Qui est esthétique ? On devrait aspirer à l'accepter et non à le combattre. Les critères de beauté, les critères... Oui alors là elle ne fait qu'aller dans mon sens, puisque j'explique justement dans mes séminaires détaillant la construction affective de l'homme et celle de la femme, logique des hommes et des femmes, j'explique que la pierre d'achoppement de la construction affective des deux adolescents, le petit garçon et la petite fille, c'est que l'adolescent comprend que le combat sera de faire accepter son corps par le corps de celle qu'il convoite, alors que l'adolescente sent très rapidement par le regard, non seulement des autres garçons, mais également des parents d'élèves qui se posent sur elle, que le combat ne sera pas de faire accepter son corps par les hommes, mais de faire accepter son corps par ses pairs dans une compétition intra-femelle et indirectement par elle-même. C'est d'accepter sa valeur sur le marché de la séduction. Et donc là j'imagine que l'on va avoir des exemples qui justement se seront posés ces questions de valeur, c'est-à-dire en gros on aura de la demi-belle ou de la demi-boche, selon qu'on décide que le verre est à moitié plein ou à moitié vide. On devrait aspirer à l'accepter et non à le combattre. Les critères de beauté, les critères esthétiques, qu'il s'agisse des fesses ou d'autres parties du corps, chez chacune, chacun de nous, ils nous font perdre complètement de vue que notre corps a absolument d'autres fonctions qu'une fonction esthétique. Du coup sur le plan psychologique, ça a énormément de conséquences, c'est-à-dire que... Mais un, un, qui est nous ? Alors, Sophie Cheval. Oh mais je la connais ! Mais putain, mais Sophie Cheval, mais je la... Mais je crois que je la connais en fait, Sophie Cheval. Alors écoutez, soit Sophie Cheval a un homonyme, parfait, soit Sophie Cheval est la seconde carrière d'une nana qui bossait dans mon école d'ingénieur à Supmeca dans les années 2000, qui était à la gestion du personnel, à la gestion des élèves, je crois, elle était comme quelque chose, comme conseillère d'orientation. Et au vu de l'âge, ça serait tout à fait possible, elle était jeune à l'époque, donc là c'est une quadra, j'imagine, passée par Pimp My Ride. Alors je ne sais pas ce qu'il y a, si c'est celle à laquelle je pense, je n'ai pas, je ne sais pas ce qui a motivé Sophie Cheval à adopter cet accoutrement de clown, à se couper les cheveux comme ça et à se maquiller en jas de masse, j'imagine que c'est peut-être un petit peu plus complexe que simplement la forme de son cou, puisqu'il n'était pas trop mal, je me souviens à l'époque, j'imagine qu'il y a autre chose qui est passée dessus si je puis me permettre, peut-être un mauvais choix masculin, peut-être une impérissie de carrière, peut-être une certaine forme de limite intellectuelle, peut-être un néant sartrien, une foiritude, un ennui noir, à mon avis il y a quelque chose qui l'a déglingué et ça ne peut pas être que du côté du derrière, parce que bizarrement quand le derrière est bien déglingué, généralement on ne se travestit pas à 40 ans comme ça, donc Sophie si tu veux me te confesser et venir nous expliquer ce qui t'a déglingué, on fera un podcast, je t'écouterai avec neutralité et bienveillance, comme d'habitude. Faire complètement de vue que notre corps a absolument d'autres fonctions qu'une fonction esthétique, du coup sur le plan psychologique. Oui, alors ce qui est marrant c'est qu'elle nous enjoint à nous départir de certains préjugés sur l'esthétique, tout en incarnant le comble du comble de l'esthétique de son métier, c'est-à-dire que c'est encore une fois une psychothérapeute avec des coussins d'inspiration maya, une décoration multicolore, un pantalon violet improbable qui montre qu'elle s'émancipe des codes du salariat, une espèce de chemisier boyfriend, encore une fois taille 56, un secrétaire, on montrera bien le secrétaire mural, complètement à la mode chez les bobos de type années 50, la redoute à MPM, probablement dénichée sur KataWiki, avec un diffuseur d'huiles essentielles, le truc en haut du secrétaire c'est un diffuseur d'huiles essentielles, avec les livres de psy manifestement en évidence et les petits classeurs de couleurs de bon élève en bas, tout en ne négligeant pas, remarquons quand même un petit sursaut de féminité de bonne ou de mauvaise alloi à la dernière minute, elle a ouvert un petit bouton de chemisier supplémentaire, c'est un petit peu comme si moi j'ouvrais celui-ci, vous diriez ça fait beaucoup, et bien elle, elle ne s'en est pas privée, afin que l'on se souvienne que quelque part là-dedans, par-dessous là, il y a peut-être un petit sillon, un petit sillon de reste de féminité. Moi je veux bien qu'on s'émancipe des clichés, des préjugés, c'est ce que je m'efforce de faire depuis des années, et la raison pour laquelle je me fais taper, c'est que je ne communie ni à la chapelle de la gauche, bienveillance, servitude et progressisme, ni à la chapelle de la droite, réactionnaire, archétypal et viriliste, j'essaie comme ça de penser par-delà, et bien là, quelqu'un nous invite à le faire, tout en ayant évidemment la compilation, le top 50, le pastiche de tous les codes de la quadra déglinguée, explosée par sa propre psychothérapie. Du coup, sur le plan psychologique, ça a énormément de conséquences, c'est-à-dire qu'évidemment, ça alimente une anxiété permanente de savoir à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on prend la parole en public, qu'on est simplement en train d'exercer son métier, de faire des choses complètement banales dans la vie, on est toujours sous le regard d'autrui. Ah ben alors ça, moi, je ne m'en rendais pas compte, mais effectivement, chaque fois que je vais dorénavant, je vais prendre la parole en public, comme par exemple, lors de ma conférence et de mon séminaire le 19 février, conférence dont maintenant je vais faire la publicité. Bon, alors 2022, on espère que ça va être la fin des conneries. et le début des bonnes nouvelles. Et parmi ces bonnes nouvelles, le retour de la petite conférence. Vous allez dire, mais pourquoi c'est le retour de la conférence ? Il en parle tout le temps de ces conférences. Ah ben non, non, non. Une conférence, ce n'est pas un séminaire. Un séminaire, c'est une journée d'investissement. C'est long, c'est relativement cher. Et on se plonge dans des références historiques, philosophiques, littéraires notamment, pour essayer d'aborder un sujet avec un angle d'attaque nouveau et d'en faire le tour exhaustif. Une conférence, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus léger. Ça ne nécessite pas de connaissances préalables. Ça ne nécessite pas d'avoir le moindre de mes contenus payants. Ça ne dure qu'en général autour d'une heure et demie. Et c'est le moyen, à coût beaucoup plus réduit, à quelques dizaines d'euros seulement, non seulement de venir voir ma bobine, mais de passer du côté du camp du bien et du vrai. Sur les relations, le thème de la conférence de rentrée, ce sera un thème particulièrement dédié aux femmes. C'est peut-être mon côté misandre qui parle. Comment garder un homme ? Voilà, c'est une des questions les plus posées dans Google. Les hommes ont des difficultés à rencontrer les femmes, c'est moins simple. Les femmes ont des difficultés à garder. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Moi, je le sais. Et on en discutera lors de la petite conférence, le 19 février après-midi à Paris. Infos et liens à l'écran. Donc je disais que grâce à Sophie Cheval déguisée pour sa seconde moitié de carrière en gelmas, je découvre maintenant que lors de mes prises de parole en public, je serai un objet d'attention potentiellement sexuelle et qu'on mattera mon cul. Bon, très bien, écoutez, je n'y avais jamais pensé. Merci Sophie Cheval de m'avoir éclairé sur ce point. Et je vais voir maintenant à monétiser encore un petit peu plus le droit à mater mon cul en public. Ça, je n'y avais pas pensé. Merci. En tant qu'objet esthétique, on sait que cette zone de notre anatomie, elle va être particulièrement scrutée, particulièrement évaluée. Mais on ne... Tu sais, on a retrouvé le pantalon pas de def à gauche, là, qui, je persiste à le dire, à mon avis, fait partie de la mise en scène. Et sinon, on a un point de vue de caméra. Vous savez que j'aime souvent me demander où se trouve la caméra. Eh bien là, on a un point de vue de caméra qui est parfaitement lubrique. Alors, c'est toléré parce que c'est rocaillou aux manettes. Mais imaginez qu'un homme fasse un reportage sur le cul des passantes et se balade comme ça avec une caméra qu'on appelle travelling, pas confondre avec un travelo. C'est celle qui, en fait, supprime les mouvements de pas afin de faire des plans fluides horizontaux. Et imaginez qu'en fait, un vieux monsieur se promène avec une caméra en travelling à la hauteur du cul des passantes. Il serait arrêté par la police de quartier. Il serait questionné. Enfin, on lui capturerait, on séquestrerait son matériel. Mais là, on imagine rocaillou avec son cadreur en train de cadrer des boules sans vergogne. C'est encore une fois le privilège du dernier arrivant. On ne sait pas ce que c'est. Mais vraiment la voir telle que les autres la perçoivent. C'est-à-dire en 3D, en mouvement, en spontanéité. Et peut-être que c'est là... Ah, donc Sophie Cheval, en fait, pour elle, son c** qui certes est en 3D, je n'ai pas de doute là-dessus, a une spontanéité. C'est-à-dire a et soumis à des impulsions qui lui sont propres. Et parfois, prend les décisions de son côté. Bon. Moi, la dernière fois que j'ai... Non, je ne peux pas la faire, ça. Stéphane, Stéphane, c'est la rentrée, tu ne peux pas... Alors, bouchez-vous les oreilles si vous n'avez pas les blagues grasses. Moi, la dernière fois que j'ai remarqué que quelqu'un, son c** avait sa spontanéité et ses propres avis, ça s'est terminé en paix foireux. Bon, on imagine que ce n'est pas ce que Sophie Nira Caillou avait à l'esprit. C'est bon, vous pouvez vous déboucher les oreilles. Ça réside une des principales sources d'angoisse par rapport à nos apparences et à nos fessiers en particulier. Si j'essaye de prendre un peu de hauteur par rapport à ça, j'ai quand même toujours l'impression qu'au travers de toutes les classes sociales, le fessier, ça reste la zone du corps la plus sexualisée avec une différence entre les genres. C'est-à-dire que c'est vraiment une zone qui est extrêmement sexualisée pour les femmes, mais qui, dans l'espace public, est relativement absente pour ce qui concerne les hommes. Alors, je n'avais pas remarqué que les hommes se déplaçaient dans l'espace public sans leurs fessiers. Je n'avais pas compris exactement comment la marche pouvait se produire. Moi, j'ai tendance plutôt, quand je sors dans l'espace public, à emporter mon fessier avec moi. Sophie Cheval, peut-être, le laisse-t-elle à la maison ? D'ailleurs, elle doit peut-être l'emmener avec lui, comme ça, elle lui ferait faire un peu d'exercice. On ne sait pas. Ressent noter d'ailleurs que les études montrent que, dans les communautés lesbiennes, les critères esthétiques sont... Alors, moi, quand j'entends une phrase... Alors, vous connaissez mes obsessions pour Mme Potron, ma prof de français au lycée, qui m'avait appris que quand une introduction commençait par « de tout temps », c'était en général une connerie qui allait suivre. Quand une phrase commence par « les études montrent », sans qu'il ne soit cité ni l'étude, ni l'année, ni l'auteur, ni le contexte, c'est généralement qu'une connerie va suivre. Je suis souple d'une personne à l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a, j'allais dire, choisi, décidé de ne plus souscrire à l'hétérosexualité dominante, et donc de ne plus s'assujettir aux... Ah, mais voilà pourquoi Sophie Cheval s'est déglinguée. C'est parce qu'elle est passée lesbienne. D'accord, donc elle s'est coupée les cheveux, elle s'habille en homme non-genré. Oui, bah écoute, pourquoi pas ? Après, c'est assez dévalorisant pour nos amies lesbiennes, ce que tu racontes. Si tu dis qu'elles ne sont pas astreintes à être belles, sous-entendu qu'elles sont moches, mais pourquoi ? C'est pas vrai. Enfin, je connais des lesbiennes, elles ne sont pas moches. Qu'est-ce que c'est que ça, Sophie Cheval ? Je vais presque te signaler pour dénigrement à l'encontre de mes amies lesbiennes. Dans des hommes, c'est intéressant de voir que sur le plan psychologique, on récupère du bien-être. Ah, alors voyons comment se produit cette récupération de bien-être au point de vue physiologique. Là, pour l'instant, je vois des personnes en surpoids, manifestement de sexe féminin. Enfin, je ne sais pas ce qui me permet de l'affirmer, mais bon, peut-être sans doute... Votre apparence ? Sans doute ce qu'il y a à l'écran. Ah bon ? Avec un merch, c'est-à-dire avec des produits tagués de la marque de la maison. Alors, le merch, c'est pas grave, nous aussi, on a fait des tasses et des t-shirts, je tacle rarement sur le physique. Et ça s'échauffe en vue de... Alors, on va dire, pour être gentil de danser, où j'imagine que ça va un petit peu twerker. Alors, je ne taillerai pas sur le physique, mais enfin, de ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est relativement à dix peu. Je veux dire, moi, j'ai rien contre la cellulite, ça peut être sexy. Bon, là, manifestement, on n'en manque pas. Dans la position dite de la levrette, en train d'imprimer des oscillations à leur sacrum, dans une position traditionnellement de la soumission. Et Fatima va sans doute me démontrer, par la puissance de son logos, que cette position est une forme d'empouvoirment, comme elle dit désormais, d'empowerment, ni anglicisme, ou d'émancipation. C'est-à-dire, l'esclavage, c'est la liberté, la soumission, c'est l'émancipation, et la levrette liftée, c'est la lutte contre le patriarcat. On est où, là ? Là, on est dans quel pays ? Ah oui, c'est marrant, parce qu'on est dans quel pays ? C'est la question que les identitaires se posent très régulièrement sur Twitter, quand ils constatent que la population n'est plus identifiable. C'est-à-dire que quand la population est tellement chamarrée, cosmopolite et caramélisée, qu'on ne sait plus où on est, on se demande, tiens, on est dans quel pays ? Et c'est marrant, parce que le réseau social en question, le petit oiseau bleu en l'occurrence, sanctionne systématiquement l'auteur du poste et censure le poste, au titre que ce serait dénigrer une communauté. Là, c'est marrant, quand c'est Fatima qui... J'ai reconnu à la voix, qui est un peu une voix de Fatima. J'avais une copine qui s'appelait Fatima, elle avait cette voix-là. C'est pour ça que je dis ça, je n'ai rien contre les Fatimas. Quand Fatima se demande où on est, là, c'est marrant, j'ai l'impression que ça ne fera l'objet d'aucune censure. Arabie Saoudite, dans les mariages, c'était une danse traditionnelle. Mariage, baptême, les femmes dansent comme ça quand elles sont entre elles. D'accord, très très bien. Écoute, Fatima, tu vas donc nous montrer, par la pratique, que tu vas aller donner des cours de twerk dans le pays fondé par la famille Saoud en Arabie, donc l'Arabie Saoudite. Là, c'est facile de le faire dans le prêt d'une espèce de longère en Normandie. Là, tu vas déporter ton cours et tu vas aller le faire en 2022 en Arabie Saoudite. Et quand on t'arrêtera et qu'on te flagellera et qu'on te lapidera, tu expliqueras que c'est une pratique traditionnellement acceptée lors des mariages. Et puis tu reviendras témoigner un petit peu de ton apport culturel chez eux. Enfin, si tu arrives à y rentrer, parce que tous les pays ne valorisent pas les chances pour la France à la même échelle. Tu vois, là-bas, par exemple, tu n'aurais peut-être même pas le droit d'enseigner ou peut-être même pas le droit de rester sur le territoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été quoi ? Sexualiser encore, on nous fait chier avec ça. Et ensuite ? Donc là, je vois le fessier de la prof avec un parterre de 12 élèves de sexe féminin en position de la levrette en train d'osciller du bassin. Et effectivement, je ne vois aucune allusion sexuelle. C'est bien connu, c'est comme ça que fonctionne le lavage de cerveau. Ça consiste à dissocier ce qu'on voit et ce qu'on pense. Ce qu'on voit n'importe peu prime la certitude. Très très bien. Je vous invite donc à méditer quelques secondes. 3-8 ans, c'est bon ? Allez-y, je regarde. Non, restez en place. Les instructrices, si vous voulez, vous pouvez vous lever et voir si ça va, s'il y a des corrections à faire. Ah oui, alors en fait, comment on reconnaît les instructrices ? C'est qu'en fait, c'est les plus grosses, c'est les plus en surpoids. Ce qui est marrant, c'est que normalement, dans un sport ou dans un cours de danse, l'instructrice est généralement svelte et la plus gracieuse, etc. Là, c'est quand même un cours où en fait, les élèves sont plus gracieuses que les instructeurs qui hurlent, qui beuglent avec le doigt assertif pointé, la voix cassée de Rakaï et la cellulite. Bon, c'est bien, c'est l'inversion des valeurs. Si Nietzsche était avec nous, il apprécierait beaucoup ce cours. Je pense qu'il faut absolument... Houellebecq a bien de publier Anéantir, donc là, il doit avoir un petit peu de temps libre. Il doit savourer ses rentrées d'éditeur pour s'offrir des bouteilles de pommard. Michel, si jamais tu as moyen de tomber sur ma vidéo ou si quelqu'un peut y transmettre, il n'y a aujourd'hui que Houellebecq qui pourrait nous décrire ce cours, le fixer sur papier pour les générations futures, pour les sociologues du futur. Quand ces documents vidéo auront disparu parce qu'ils auront été censurés ou qu'ils auront été perdus, etc., la littérature doit figer sur le papier des moments comme ça et qui d'autre pour le faire que Michel. Imaginez Michel décrire ce cours avec la plume qui était la sienne dans les particules élémentaires, dont on lira maintenant un extrait hors champ. Les hommes qui vieillissent dans la solitude sont beaucoup moins à plaindre que les femmes dans la même situation. Ils boivent du mauvais vin, ils s'endorment et leurs dents puent. Puis ils s'éveillent et recommencent. Ils meurent assez vite. Les femmes prennent des calmants, font du yoga, vont voir des psychologues. Elles vivent très vieilles et souffrent beaucoup. Elles vendent un corps affaibli, enlaidit. Elles le savent et elles en souffrent. Pourtant, elles continuent, car elles ne parviennent pas à renoncer à être aimées. Extrait du livre « Les particules élémentaires » de Michel Houellebecq. Et là, ça serait carrément, non même plus du nectar, mais du caviar. Plus, plus, plus. Plus rapide. Relâche le fessier, relâche le fessier. Ouvre un tout petit peu les jambes. Voilà. Hey ! Oui, alors imaginez maintenant si l'instructeur était un homme et que, hors contexte, cet homme devait prononcer la phrase « Relâche le fessier et écarte les jambes ». Toute la clique de lanceur d'alerte de gauche l'aurait déjà signalée partout. Ça serait déjà remonté au ministère de l'Intérieur. Et le type, il serait déjà dans le train pour le goulag. Mais par contre, quand une Africaine t'ordonne, en te pointant du doigt d'un air menaçant, de relâcher les fesses, tu relâches les fesses. Il faut bien comprendre que toutes les injonctions ne se valent pas et que, manifestement, si Fatima veut te faire relâcher le fessier, elle va y arriver. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Yes ! La boutithérapie, c'est le fait de bouger ses fesses pour assumer sa féminité. Suis-je le seul à avoir une once de misogynie dans le fait de ramener la féminité, l'éternel féminin, comme disait Lombroso, la mystique éternelle féminine, à une question de fesses qui oscillent ? Suis-je le seul à y voir une réduction honteuse du potentiel des femmes ? C'est un petit peu comme si on disait « Femmes cuisine ! » « Femmes sexualité ! » Il me manque une étape dans l'enchaînement de l'empouvoirment. Vous savez que leur but, c'est de se libérer de l'émancipation et de s'octroyer un pouvoir dont elle s'estime injustement privé, j'ai du mal à voir la case de raisonnement qui manque. Mais peut-être, vous savez pourquoi je n'y parviens pas, c'est sans doute que mon fessier n'est pas encore assez dilaté, assez libéré. Donc, bon, j'essaierai dans la mesure du possible, tout à l'heure à la salle ou demain, de twerker un petit peu dans l'obscurité, dans l'anonymat, afin de parvenir à ces étapes de raisonnement qui, pour l'instant, me dépassent. Vous avez ses fesses pour dégager les traumas ? Ah bah tiens, j'étais pas super loin, je l'avais appelée Fatima, en fait, elle s'appelle Maïmouna. Et je remarque que c'est une coulibalie, donc, dans la famille coulibalie, j'ai eu le frère, le cousin, maintenant je demande la sœur. C'est une grande série de Chances pour la France, comme nous l'a justement expliqué Christiane depuis des années. Pour se libérer des traumas qu'on peut avoir ? Quand elle nous explique que le relâchement du muscle fessier correspond à une libération des traumas, je lis un sourire réprimé sur son visage. Autrement dit, je lis qu'elle se fout gentiment de notre gueule. Mais après, je peux me tromper, je vous en laisse juger, regardez un zoom. Pour libérer des traumas qu'on peut avoir et pour laisser de la place à de la créativité. C'est vraiment une libération créative dont on se demande bien ce qu'elle produit, parce que sur les planches, ça produit des comédiens. Derrière la caméra, ça produit des réalisateurs. Derrière une feuille, ça produit des écrivains. Par contre, gesticuler le bassin jusqu'à plus soif, je veux dire, à part finir par aller aux toilettes, je ne vois pas tellement. J'ai du mal à comprendre le produit sec et fini de cette activité, ce qui va rester à la fin. Qu'est-ce qui va en sortir de cette petite caverne à miracle ? Ah oui, oui, oui. Alors évidemment, la parodie ne serait pas complète, à part le frétillement, sans le cri animal et un peu hystérique à l'unisson, évidemment. Mais bien sûr, toute vision dévalorisante des phobies de F serait de la pure misogynie et rien de ce que vous voyez à l'écran évidemment ne doit vous faire conclure à quoi que ce soit et certainement pas à un côté primaire et tripal. mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah oui, alors ça, c'est presque, alors en salle de sport, ça s'appellerait un burpee. Mais là, en fait, il n'y a pas la partie où on se relève, il y a juste la partie où on attend l'intromission. C'est bien, souvenez-vous surtout que c'est tout sauf sexuel. Ce n'est pas sexuel. Alors, j'ai dit qu'elles étaient toutes moches mais ce n'est pas gentil d'abord parce que ce n'est pas vrai. Elles ne sont pas toutes moches. Il y en a une qui n'est pas trop mal avec les cheveux frisés qui a un peu une tête elle s'appelait Caroline. On va l'appeler Caroline. J'en ai connu une un peu comme ça. Et elle a l'air d'avoir eu la révélation. C'est-à-dire que vraiment, Caroline a quoi ? Une trentaine d'années et on lit sur son visage qu'ai-je fait pendant les 29 années précédentes avant d'apprendre à bouger mon bassin. C'est très bien les cours d'éducation du bassin à la limite en Russie je crois qu'il y a l'équivalent avec des cours d'éducation de la langue et du palais pour certaines pratiques. D'ailleurs, c'est très agréable quand quelqu'un s'est bougé son bassin en rythme. Je ne suis pas certain par contre que ça participe à un empouvoirment quelconque à part celui de garder un mec mais par contre en l'échange de ses voies génitales ce qui n'est pas de l'empouvoirment d'aucune façon ce qui est au contraire la dynamique comme femme la plus rétrograde et la plus atavique qui soit. C'est un peu se rapprocher du plus vieux métier du monde d'apprendre à bouger son c***. Enfin, en tout cas, moi je dis que si vous les croisez, croyez-en l'œil de l'expert, à mon avis, la mieux, c'est Caroline. Dans tous les sens du terme. Qu'est-ce que c'est qu'on a fait surtout ? Notre pouvoir. Voilà, je vous avais dit l'empouvoirment. Notre puissance, quoi d'autre ? Notre force, fertilité, féminité, quoi d'autre ? Notre centre. Notre centre. Le retour du fameux barycentre dont je vous parle tout le temps. Et pour comprendre l'importance de la thématique du centre et du centrage chez les femmes qui en manquent diamétralement, eh bien, je vous renvoie à mon séminaire Le Ligue des Femmes sur pourquoi tout se passe ici et pourquoi elles sentent le vrai, le bien et le beau par les sensations dans le bas du ventre. Encore une fois, je suis désolé que le réel me donne autant raison. Par rapport à la force, oui, pourquoi pas. C'est vrai que les jambes sont le muscle le plus puissant du corps et le fessier surplombe les jambes. Donc ça, je veux bien, il faut demander à Fredo, à l'ami Fred Delavier, de nous faire un petit résumé de l'importance du muscle fessier dans la propulsion vers l'avant, vers le haut, etc. Et également dans l'accouchement. Et par contre, résumer la féminité et la fertilité aux fesses, c'est un petit peu retourner à une vision quasiment préhistorienne de la femme, c'est-à-dire, en gros, c'est la mère porteuse jugée à son ratio taille-hanche, quoi. Ça me semble rétrograde et ça me semble indigne, mais en même temps, si c'est adoubé par Fatima Coulibaly, bon, moi, qui suis-je pour aller contre ? À la limite... Notre propriété... Ah oui, donc, si ça t'as propriété, mais qu'en fait, tu as une propriété que tu agites aux yeux et aux vues de tout le monde en leur interdisant, c'est qu'en fait, ton but, c'est de les narguer. Ça doit être ça, en fait, leur kiff. Est-ce que vous pouvez dire ce que vous procure à la boutique thérapie ? Moi, c'est de la confiance. Un truc de ouf. Ouais. Ça peut vraiment dire qu'avant le septembre 2019, je n'avais pas mis de shorts de ma vie. J'ai un énorme complexe sur mes fesses, sur mes jambes. C'est un truc familial. Genre, j'ai commencé un premier régime à six ans. Le corps, c'était vraiment un truc compliqué dans la famille que tu caches quand tu as un truc trop court. C'est la tension quand même de la cellulite. Les filles minces, ça peut mettre des trucs. Les filles plus épaisse, on ne te le dit pas. Mais sache-le, ça ne met quand même pas des trucs aussi courts. C'est une révolution, quoi. Oui, alors là, on a Nathalie, la meuf de 35 ans, complexée. Donc, Nathalie, certainement, une dépressive extravertie. Et derrière, on a une imane, probablement, celle en Bordeaux, avec des jolies hanches, qui est probablement une dépressive introvertie. On voit bien la différence d'expression de visage, de niveau d'énergie. Alors, Nathalie, la dépressive extravertie, qui n'a jamais assumé sa cellulite, qui est de famille, n'a pas réalisé qu'en fait, celles qui l'abrimaient de sa cellulite et qui l'ont enjointe à faire un régime à 6 ans, n'étaient certainement pas le patriarcat ou son cousin éloigné de patriarcat, mais étaient certainement les femmes de sa famille. Parce que moi, je l'ai connue. On sait tous, on voit bien comment ça se passe. Les petites filles sont jugées par les sœurs de la mère qui disent « Ah, elle est jolie, mais il faudra qu'elle fasse attention » parce que moi, je l'ai entendu dire chez des amis ou même chez des cousines éloignées, etc. Ce sont les femmes qui disent « Ah, regarde, elle n'aura pas des chevilles très fines, ça ne va pas trop plaire aux hommes, etc. Il faut qu'elle surveille ce qu'elle mange. » Donc, en fait, c'est une coercition principalement verbale et typiquement féminine qui n'a rien à voir avec la soi-disant répression masculine et qui donne deux types de dépression. Une dépressive introvertie, comme on voit au fond de l'écran, ou une dépressive extravertie, comme on le voit avec Nathalie. Et la dépressive extravertie a besoin d'un lieu où son extraversion peut devenir expansive, peut se verbaliser. Et donc, tout à coup, on va voir, des gens vont devoir subir dans le métro, dans le bus ou je ne sais pas où. Des Nathalies en mini-short avec des gens pas terribles. À la limite, quand on a un truc pas terrible, on est discret dessus puis on essaie de développer d'autres qualités, d'autres vertus. Il y a toujours des choses dans lesquelles on est évidemment plus aptes. Mais non, là, en fait, des gens vont devoir subir de la cellulite et des varices parce que Nathalie juge que son empouvoirment passe par le fait de le montrer. Bon, alors, combien de temps cela va-t-il durer ? À quel âge va-t-elle arrêter ? En tout cas, j'espère que qu'elle ne prendra pas sa retraite devant chez moi pour ne pas l'avoir à poil sur le balcon tout le temps. À un moment, on peut montrer son corps, à un moment, on peut moins le montrer et ça serait bien de respecter ces cycles qui sont également des cycles naturels. C'est une autre forme de nature. Alors, on aime beaucoup la nature, apparemment, chez la petite tribu, là. Par contre, on ne l'aime pas au point d'être pieds nus dans l'herbe. C'est-à-dire que vous remarquerez que là, elles sont sur un gazon, enfin, une herbe naturelle, grasse, abondante, mais tout le monde est en chaussettes made in Bangladesh et en tennis made in China parce que communiquer la nature, c'est bien, mais quand même, il ne faut pas sentir l'herbe pieds nus, ça serait un peu trop dangereux. Donc là, on a Jennifer qui s'habille d'ailleurs dans la marque éponyme qui nous explique qu'en se faisant un chouchou dans les cheveux et en venant twerker en communion et à l'unisson avec l'injonction du moment, elle est elle-même. C'est-à-dire qu'elle est elle-même en mettant les fringues de tout le monde, en se laissant aller à sa pente et en utilisant ce que j'appelle les paroles des choristes du mot creux, c'est-à-dire révélation, être soi-même, être libéré, émancipation, etc. Je crains que Jennifer ne fasse pas honneur à la cause féminine. Je crains que Jennifer ne finisse dans des émissions sur M6 visant à trouver l'amour via des gens qu'on n'a jamais vus. Elle a un peu un profil de candidate à marier au premier regard. Si vous vous demandez pourquoi je le sais, cherchez sur Internet, vous allez voir. on en a épluché des comme ça. Moi, ça m'a permis de vraiment réacourcier mon corps, d'arrêter de me voir et de me penser comme un objet sexuel et de me reconnecter à moi-même et me connecter aussi avec plein de femmes pour m'en avancer parce qu'ils sont partis et voilà. Merci pour ça. Je t'en prie. Encore une fois, une belle homélie, l'homélie du père Attali m'a laissé tout ébloui et là, c'est l'homélie de la mère Caroline et puis je vous laisse faire la rime en in à la fin. OK, lâchez-vous les mains, vous faites fermez les yeux, sentez votre peur, respirez. Il faudrait vraiment, absolument, je paierai, moi je me cotiserai, je vais lancer une cagnotte pour que Michel Houellebecq écrive une nouvelle sur ce stage. Je veux l'entendre qualifier ces délires New Age de toute petite classe moyenne, probablement citadine, qui vient avec des sponsorings étrangers parce qu'on sait que Diallo maintenant c'est l'Arabie Saoudite et les Etats-Unis, qui vient en fait se rabaisser à singer en fait des postures de clips de rap, c'est-à-dire que c'est même Snoop dans Doggy Style en 91 ou 13, je ne me souviens plus, n'aurait jamais imaginé que la petite blanche occidentale vienne s'encanailler à se préparer au Doggy Style. Donc, moi, la question sociologique que j'ai envie de poser, c'est le relâchement du muscle fessier très bien, le travail de la cambrure très bien, l'endurance dans l'oscillation très bien, mais tout ça pour recevoir qui ? C'est ça que j'ai envie de demander. Qui, cette position, parce que c'est une position à défaut d'être soumise, mais au moins une position d'attente, c'est pour attendre qui ? Tout ça à un vague, 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 parfum d'un certain candessein. Pardon, qui n'est pas un pronom interdit chez moi, attention de ne pas confondre. Donc là, on a Nathalie, 35 ans, pour qui, en fait, le nouvel arrivant, elle ne l'attend même pas, il est déjà là. On voit que déjà, il a pris possession des lieux, si tu veux, la façon dont elle ondule et dont elle fait la macarena, la vague. On sent que, en fait, l'onde sacrée du chakra du nouvel arrivant a déjà pris possession de Nathalie. Nathalie est presque déjà dans l'après, c'est-à-dire qu'elle est presque... Nathalie, le mec est déjà parti sous la douche. Moi, je dis, ça donne envie. Ça donne envie, par contre, je ne suis pas sûr que ceux à qui ça donne envie, finalement, soient conviés au festin. Je pense que seront conviés au festin des gens qui n'auront pas forcément la finesse d'apprécier l'évocation divine et qui feront, si vous voulez, même si leur religion ne les y prédispose pas, ils feront mardi gras, à mon avis, quand ils vont arriver là-dedans. C'est vraiment... J'enraspaille le camp des saints. Ça va charcler. C'est très simple. sur la nuit. Ah, alors, il y en a une. J'avais décelé, j'avais pressenti, sans m'y attarder, parce que je ne tacle pas les gens qui sont vraiment en souffrance. J'avais pressenti les déviances alimentaires. Là, je ne sais pas qui c'est. Il y en a une anorexique, je ne me moque jamais de ça. C'est une maladie grave, grave ici, mais dont on guérit très difficilement. Donc là, manifestement, on a la preuve du trouble alimentaire. À mon avis, il y a beaucoup de boulimiques anorexiques là-dedans, c'est-à-dire les problèmes de peau dégueulasse et de vergeture sont souvent liés à des variations de poids excessives et à des psychopathologies de type anorexique boulimique. Bon, à part Nathalie, elle est simplement déchaînée en fait. Nathalie pratique l'onanisme tout habillée, donc elle est hors de ses considérations. Et à droite, on voit que la courbure de celle qui est pas mal, qui ressemble un petit peu à une carla brunie un peu plus en chair, on voit qu'elle travaille sa courbure. Donc encore une fois, l'invité sera bien reçu, mais qui est-il, on ne sait pas. Et ce qui est très drôle, c'est que pour le générique de fin, on nous prend une métisse ultime, puisque là on est sur un triple métissage, si je ne m'abuse. Hugo, notre chef monteur, qui est spécialiste sur des triple métissages, au titre qu'il l'est lui-même, triple métisse, nous dira s'il est concorde. Mais moi, je vois là, il y a un métissage asiatique, blanc et Amérique du Sud, quelque chose comme ça. Je ne sais pas Hugo ce que tu en penses au niveau de l'œil, là, l'œil est un petit peu tiré sur le côté. Bah écoute, moi j'aurais pas dit forcément triple métissage, j'aurais plutôt été sur asiatique africain. A vérifier. Ça rime aussi avec un truc qui commence par S, O et qui finit par Mi, mais ça tu l'as pas dit. Oui, alors, choriste des mots creux, là évidemment, il fallait caler en 30 secondes un certain nombre de mots clés permettant au documentaire de recevoir l'apport financier du sponsor. Donc ça j'imagine que c'est fait, c'est même pas la peine de se pencher sur le sens des phrases, elle le comprend pas elle-même. Le chemin est long, mais croyez-moi. Oui, comme disait Gérard Farin, le chemin est long et la pente est rude. Notre route est droite, mais la pente est forte. Non, c'est ça. Et beau. On va l'appeler Mélissa, la triple métisse, là. Je vous demande de me dire en commentaire quelle pratique est en train de mimer Mélissa. Je ne vais pas vous le dire et on va dire que la meilleure évocation, l'évocation la plus poétique de cette pratique, eh bien recevra un livre dédicacé. Le vainqueur sera affiché comme ça entre deux vidéos. Seuls pourront le voir les abonnés, raison de plus pour vous abonner à la chaîne. Et je vous quitterai donc sur cette question de fin jeu concours pour gagner, par exemple, un exemplaire du monde avant MeToo, tel qu'il est offert à mes futurs VIP. J'en offrirai un de plus pour le gagnant du concours. Évoquez-moi, sans le mot qui commence par L-E-V, la pratique d'émancipation qui est en train de singer Mélissa à l'écran en ce moment. C'est parti, c'est à vous. C'est parti, c'est parti.